Les astronomes de la NASA sont convaincus que les prochaines décennies marqueront la découverte de la vie extraterrestre. Pourtant, certains estiment que des vaisseaux aliens ont déjà sillonné la Terre. De telles affirmations nécessitent des preuves. Dans cette série, j'enquêterai sur les cas potentiels d'OVNI observés ces dernières années dans le monde. Ils ont aperçu quelque chose d'étrange dans le ciel. Je serai accompagné de l'astrophysicienne et journaliste Sarah Crudas. Quand on a affaire à quelque chose d'aussi inhabituel, il faut d'abord chercher une explication logique et scientifique. Ensemble, nous tenterons de démêler le vrai du faux une bonne fois pour toutes. C'est un objet volant non identifié. Je savais que tu allais dire ça. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Depuis notre QG créé pour l'occasion, nous échangerons avec des experts. Il n'existe aucune explication logique à ce que l'on voit sur ces images. Des lanceurs d'alerte, des consorts d'éclos dans un organisme comme le mien, on s'expose à un risque. Et des témoins directs. On a vu un genre d'énorme boomerang. Il devait faire deux kilomètres de large. C'était hallucinant. Ça donne la chair de poule. Et nous tenterons de répondre à cette fameuse question. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Une chose est certaine, ils viennent d'ailleurs. Une explosion énorme. Une lumière aveuglante. Une lutte entre l'armée et un ovni géant. C'est une scène digne d'un épisode de X-Files. Sauf que cela se passe dans un petit village tranquille du pays de Cal. De nombreuses théories ont été avancées. Certains ont dit que c'était un portail interdimensionnel qui s'était ouvert. On n'avait jamais vu ça. C'était très rare. Ça ne venait ni de notre monde, ni de notre dimension. Ça n'avait rien de militaire à mon avis. Un appareil élaboré d'origine inconnue vole au-dessus du sol britannique. Il faut partir du principe que c'est une menace potentielle. Dans la nuit du 26 février 2016, les habitants du village de Penturk observent un phénomène qui va changer leur vie et secouer la communauté des passionnés d'ovnis. Ils décrivent un vaisseau de forme pyramidale stationnant au-dessus des arbres. L'appareil diffuse une lumière vive. Et ça ne s'arrête pas là. Une véritable armada d'avions et d'hélicoptères militaires affronte l'ovni dans une bataille terrifiante. Et ils finissent par le détruire. Les témoins sont convaincus que ce qu'ils ont vu était extraterrestre. Mais selon l'armée, il ne s'agissait que d'un entraînement. Cherche-t-elle à cacher quelque chose ? Nick Pope, ancien fonctionnaire du ministère de la Défense, connaît par cœur la ligne suivie par le gouvernement. C'est un département très discret qui refuse par principe de partager ce genre d'informations au grand public. Cette notion de confidentialité m'a toujours posé problème. C'est extrêmement frustrant. Si l'armée a réellement tenté d'étouffer cette affaire, nous ferons tout pour en découvrir le fin mot. C'est le cas le plus extraordinaire d'ovnis jamais observé dans l'histoire du Royaume-Uni. « Quel dossier incroyable, Sarah ! L'histoire est spectaculaire. Et pourtant, je n'en ai jamais entendu parler. » « Ce cas m'intéresse particulièrement. Une forme triangulaire a été aperçue par de nombreux témoins. C'est une description qui revient souvent. Mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Où sont les photos ? On était en 2016. « Les témoins ont vu les avions militaires tirer des coups de feu. L'armée aurait forcément dû publier un communiqué. » « En toute logique, oui. Il va falloir qu'on enquête et qu'on s'en remette aux témoins. » « À qui va-t-on parler ? » « À un témoin direct. Elle s'appelle Kaz Clark. » « Elle était aux premières loges. Cette expérience a bouleversé sa vie. » « Qu'est-ce que vous avez vu ? » « Au départ, c'est surtout la présence de l'armée qui a attiré mon attention. » « Cela faisait trois nuits que les avions survolaient la région. » « J'allais rentrer chez moi. » « Quand j'ai entendu un gros bruit, on aurait dit un missile. » « Je suis ressortie et j'ai vu la première lumière au-dessus des arbres, derrière ma maison. » « Avec un voisin, on s'est approchés. » « Cette lumière rouge s'est divisée en trois pour former le sommet d'une gigantesque pyramide. » « On l'a vu surgir de nulle part. » « Elle a pivoté lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. » « Une fois redressée, elle a expulsé une masse lumineuse de son sommet. » « Un peu comme une étoile verte et brillante. » « Une flueur s'est déplacée derrière les arbres, puis s'est immobilisée. » « Je me suis hissée sur une barrière et j'ai vu que la masse s'approchait du sol. » « Elle a lancé plusieurs éclairs impressionnants. » « Juste après, on a aperçu les hélicoptères militaires qui volaient en rase-motte sur notre gauche. » « Ils étaient positionnés en V, comme pour intercepter l'appareil. » « Puis les hélicoptères sont partis. » « Ils restaient ces deux objets en forme de baril. » « Ils étaient complètement silencieux et faisaient la taille d'une petite voiture. » « Leur intérieur rouge semblait bouger. » « Un peu comme de la pâte à gâteau que l'on mélange. » « L'un de ces deux objets s'est arrêté au-dessus de la haie, à 6 mètres de moi. » « Instinctivement, je lui effets signe. » « Et je l'ai senti me scanner. » « Le lendemain, j'avais les cheveux blancs. » « Les objets sont partis dans des directions différentes. » « On est rentrés chez moi, c'était juste à côté. » « On a entendu une violente explosion. » « Elle était tellement forte qu'elle a réveillé des habitants qui dormaient. » « Il y avait une vingtaine d'avions de combat qui survolent la zone. » « Des C-17, des C-130, des hélicoptères de manœuvres et d'attaques. » « C'était une vraie zone de combat, dans un quartier résidentiel. » « Ils n'ont rien voulu nous dire. » « Le lendemain matin, Kaz en parle sur les réseaux sociaux. » « Elle affirme que ce prétendu entraînement était en réalité un phénomène extraterrestre. » « Dans la foulée, elle est contactée par un homme mystérieux qui lui pose de nombreuses questions. » « Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » « Il voulait savoir à qui j'avais parlé et par quels moyens on avait communiqué. » « J'ai accepté de le rencontrer. » « Et c'est là qu'il a menacé de provoquer un accident de voiture. » « Il m'a dit que je ferais mieux de m'inquiéter de ma sécurité et de celle de ma famille. » « Lorsqu'un accident était vite arrivé, il m'a demandé ce que je voulais. » « C'était étrange. » « Il était forcément impliqué dans les événements de cette nuit-là. » « C'est à la fois effrayant et passionnant. » « Comment vous sentez-vous après cette expérience ? » « Je suis encore très choquée. Je ne peux pas dire le contraire. » « Ça a tout remis en question. » « Parce que ce que j'ai vu était bien réel. » « Et l'armée le sait parfaitement. » « Elle suit ses ovnis à la trace et elle les détruit. » « C'est que votre témoignage est si bien raconté qu'il nous en fait presque oublier que nous n'avons aucune preuve de ce que vous avancez. » « Quand vous leur avez fait signe, pourquoi n'avez-vous pas sorti votre téléphone ? » « Pourquoi ne les avez-vous pas filmés ? » « Je ne sais pas quoi dire. Je vous promets qu'on va essayer de vous aider à découvrir la vérité. » « Je suis passée trois fois au détecteur de mensonges pour prouver que ce que je disais avoir vu était vrai. » « Vous avez les résultats de ces tests ? » « Absolument. » « Vous nous les envoyez ? » « Bien sûr, oui. » « J'ai rarement entendu une histoire aussi effrayante. » « Est-ce qu'on court un risque à enquêter là-dessus ? » « Quand on entend ce qui est arrivé à Kaz... » « Je ne sais pas, mais il faut s'y intéresser. » « C'est le témoignage le plus perturbant que j'ai jamais entendu. » « Et il est très crédible aussi. » « Kaz paraissait sincère, mais il s'agissait peut-être d'un exercice militaire. » « On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. » « Pourquoi ont-ils essayé de la faire taire ? » « Pourquoi ? » « Ça devient intéressant. » « Récapitulons. » « On a des témoins qui disent avoir vu un aéronef de forme triangulaire se faire poursuivre dans le ciel et se faire abattre par des avions de combat, des hélicoptères militaires, des C-13 et des C-17. » « Toute l'armée de l'air semblait être sur le coup. » « On a parlé à Kaz Clark. » « C'était un récit frappant, à faire froid dans le dos. » « Terrifiant. » « Cette expérience l'a clairement affecté. » « Je la crois, mais il me faut des preuves. » « On n'a encore rien vérifié. Il nous faut plus d'éléments. » « Les événements déroutants survenus dans la nuit du 26 février 2016 ne sont que le début de cette histoire extraordinaire. » « Ce qui a été découvert le matin suivant pourrait nous aider à comprendre cet énigme. » « À 9h du matin, Kaz et ses voisins se rendent à l'endroit où l'ovni semble s'être posé. » « C'est une zone densément boisée, située à 6 km de Pentork, dans la forêt de Smilog. » « Qu'est-ce que vous avez découvert ? » « Il n'y avait plus que des arbres coupés en deux, à perte de vue. » « Des troncs larges de 30 cm avaient été sciés nets. » « On a suivi le chemin formé par les arbres coupés jusqu'au site de l'impact. » « Toute la végétation aux alentours était abîmée et calcinée. » « Les traces d'incendie étaient blanches, pas noires. » « Et il y avait dans l'air une odeur très forte. » « Il y raconte qu'il a entendu une énorme explosion et senti une odeur de soufre inhabituelle dans la nuit du 26 février 2016. » « Certains patients se sont réveillés en sursaut. » « La fumée était si importante qu'elle s'est infiltrée dans les ventilations. » « Des alarmes de voiture se sont déclenchées. » Quelque chose d'important s'est passé cette nuit-là. Ça ne fait aucun doute. Mais comme l'armée ne semble pas vouloir donner de précision, il faut examiner les photos et vidéos prises à l'époque. « Donc voilà la forêt de Smilog. On aperçoit la traînée d'arbres coupés. » « Comme si quelque chose s'était écrasé. » « Peut-être un aéronef qui aurait explosé ? » « Ils sont tous brisés exactement au même niveau. Les branches ont cédé. » « À cause du vent peut-être ? » « Non, parce que les arbres se déracinent toujours à partir de la base de leur tronc. » « On voit souvent de la terre autour. » « Ou alors la foudre serait tombée ? » « Il y a une autre hypothèse à explorer. » « C'est celle de l'activité sismique. » « On va s'y intéresser. » « Dans les jours et les semaines qui ont suivi le 26 février, des rangées de tentes sont apparues autour du lieu où l'ovni a été aperçu. » « Une mystérieuse équipe a été envoyée pour inspecter la zone. » « Ils m'ont dit qu'ils faisaient des recherches. » « Ils étaient équipés d'un ordinateur portable deux fois plus grand que la normale, qui était rangé dans une mallette. » « J'ai pris quelques photos en douce. » « Ils ont passé au peigne fin la zone au-dessus de laquelle la pyramide était apparue. » « À chaque fois qu'on arrivait près d'eux, ils s'arrêtaient et ils nous fixaient jusqu'à ce qu'on s'en aille. » « On aurait dit un film des années 60. » « Ce n'était pas rassurant. » « Il s'est forcément passé quelque chose. » « Si l'armée était vraiment retournée sur les lieux, Kaz et ses voisins n'auraient pas pu s'approcher aussi près. » « Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Les preuves s'accumulent et laissent penser que l'armée a en effet tenté d'étouffer l'affaire. » « Mais il n'y a aucune preuve du passage d'un ovni. » « Tout repose sur le témoignage de Kaz Clark. » « C'est là que le détecteur de mensonges entre en jeu. » « Ces tests ne sont pas infaillibles. » « Mais leur précision varie entre 80 et 90 %. » « Les résultats nous permettront de nous faire une idée. » « Regardons les réponses. » « Aucun mensonge détecté. » « Véridique. » « Kaz Clark est convaincu de dire la vérité. » « L'armée doit détenir le secret de cette affaire. » « Qu'est-ce qu'elle nous cache ? » « Il nous faut un autre interlocuteur. » « Gary Jones, spécialiste des ovnis et journaliste, » « tente d'obtenir des réponses depuis l'incident. » « Il travaille dessus depuis 2016. » « Vous avez contacté le ministère de la Défense ? » « Tout à fait. On a aussi parlé au commandement des forces armées, qui gèrent l'armée de l'air. » « Et comment ça s'est passé avec eux ? » « C'était extrêmement frustrant. » « Ils nous ont répondu, puis on leur a montré nos preuves. » « Leur version de l'histoire a dû changer une petite dizaine de fois. » « J'ai sous les yeux la réponse du ministère. » « Vous avez demandé, une lueur verte a été prise en chasse par des avions militaires. » « Qu'est-ce que cette lumière verte faisait là ? » « Des coups de feu et des explosions ont été entendus au même moment. » « L'armée a-t-elle fait feu ? » « L'objet en question s'est-il écrasé dans la forêt de Smilog ? » « Voici leur réponse. » « Nous vous informons par la présente que le ministère détient des éléments en rapport avec votre requête. » « Nous estimons ne pas pouvoir les dévoiler en vertu de l'article 26 de la loi d'accès à l'information. » « Ils vous disent que vos questions sont pertinentes, mais qu'ils ne vous diront rien. » « Ils en profitent pour cacher la poussière sous le tapis. » « Ils savent pertinemment que les gens ont vu des choses cette nuit-là. » « Mais quand on leur demande de nous les expliquer, ils prétendent que ce n'est pas dans l'intérêt du public d'accéder à ces informations. » « Peut-être qu'ils tentent de protéger le pays et vous avec. » « Je comprends qu'il ne faille pas tout dire. Mais là, les gens ont couru un risque. » « On a le droit de savoir si on est en danger. » « On ne croit pas que ce soit le genre de choses qu'ils devraient nous cacher. » « Comment vivez-vous cette absence d'explications ? » « C'est assez frustrant parce que tout laisse à penser qu'il ne s'agissait pas d'un exercice militaire. » « Vous racontez une histoire à la fois crédible et impressionnante. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. » « Le témoignage de Cass Clark, ses résultats aux détecteurs de mensonges et les preuves qu'on a accumulées pointent forcément vers un ovni. » « Selon nous, c'est un engin interdimensionnel qui a traversé un portail. » « Ça peut paraître dur à accepter pour certains, mais c'est là que nous ont conduit nos recherches. » « L'histoire est la même. Il y a ces lueurs dans le ciel, l'armée qui passe l'incident sous silence, le schéma se répète. » « Il y a des secrets et beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Comment est-ce qu'on peut faire avancer notre enquête ? » « Il faut creuser. » « On a déjà échangé avec Cass Clark. Elle nous a fait le récit passionnant de son aventure, qui ne l'a pas laissé indemne. » « Elle a vu un vaisseau de forme triangulaire se faire poursuivre par un avion de l'armée britannique. » « Des hélicoptères de manœuvre et d'attaque, et même un avion de détection tournait dans le ciel. » « Elle dit avoir vu le mystérieux vaisseau se faire abattre. » « Ça a tout remis en question, parce que ce que j'ai vu était bien réel. » « L'armée suit ses ovnis à la trace, et elle les détruit. » « On a des vidéos du lieu du crash. » « Ils sont tous brisés exactement au même niveau. Les branches ont cédé. » « Des photos d'une opération de nettoyage. » « Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Il s'est forcément passé quelque chose. » « L'armée n'a pas répondu aux questions de Gary, en prétendant devoir assurer la sécurité du pays. » « Leur version de l'histoire a dû changer une petite dizaine de fois. » « J'ai vérifié la météo. » « Le vent aurait pu faire tomber ces arbres. » « Mais ce soir-là, il n'y avait qu'une légère brise. » « Donc on oublie. » « J'ai envisagé l'hypothèse du tremblement de terre. » « Un séisme provoque parfois des éclairs. » « On appelle ça des lumières sismiques. » « Elles seraient causées par une charge électrique produite lors des frottements de roches. » « On les a longtemps prises pour des ovnis. » « Mais ce soir-là, il n'y a eu aucune activité sismique. » « Et on n'a toujours pas de preuves concrètes. » « C'est le problème. » « L'histoire de Kaz est passionnante. » « Mais on n'a rien pour l'étayer. » « Par contre, si on trouve un seul élément, toutes les cartes seraient rebattues. » Le cas de l'ovni observé le 26 février 2016 au pays de Galles est aussi frustrant qu'intriguant. « Les témoignages recueillis semblent fiables. » « Les arbres se sont brisés sans explication. » « Une explosion a été entendue. » « Et un document suggère qu'on a étouffé l'affaire. » « Mais nous n'avons toujours aucune preuve concrète de l'existence de cet ovni. » « Où sont les photos ? On était en 2016. » « Il faut comparer l'incident de Panthirk à d'autres affaires étouffées par l'armée. » « Si des éléments se répètent, nous serons fixés. » « Un phénomène inexpliqué et jamais dévoilé au public ? » « C'est produit au-dessus de la base aérienne de Cosford, le 31 mars 1993, à 1h15 du matin. » « J'ai contacté Nick Pope, un ancien employé du ministère de la Défense. » « Tout ce qu'il nous dira nous sera utile. » « Racontez-moi ce qu'il s'est passé à Cosford en 1993. » « Au moment de l'incident de Cosford, comme on l'a appelé, je travaillais déjà depuis un certain temps au bureau des affaires ufologiques du ministère de la Défense. » « Je suis arrivé un matin et les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. » « Au cours des heures qui ont suivi, on a reçu de nombreux signalements. » « Ils ne venaient pas seulement du public, on en recevait également de l'armée et de la police. » « Et qu'ont vu ces gens ? » « Plusieurs personnes ont aperçu un vaisseau de forme triangulaire. » « Il semblait être capable de voler très lentement, à la limite du vol stationnaire, » « et de passer soudain à une vitesse supersonique. » « Mon travail a été d'écarter toutes les explications conventionnelles qui permettent de justifier habituellement la présence d'objets volants non identifiés. » « On avait accès aux plans de vol des avions qui survolaient le pays et aux trajets des vols commerciaux. » « On connaissait également les sites occupés par l'armée de l'air pour ces entraînements. » « Il s'avère qu'aucun avion n'était censé passer à l'endroit où l'ovni a été aperçu. » « Aucun ballon-sonde n'avait été lancé par les météorologues. » « On a passé en revue tous les phénomènes souvent pris pour des ovnis et on les a éliminés un par un. » « Il pourrait s'agir d'une technologie qui n'a pas encore été dévoilée au grand public ? » « Oui, absolument. » « Mais le problème est là. » « Cette technologie aurait forcément dû être connue du ministère de la Défense. » « Qu'en avez-vous conclu ? » « Selon les résultats de mon enquête et les preuves que j'ai rassemblées, on peut affirmer sans aucun doute que le 31 mars 1993, un objet ou plusieurs objets inconnus ont survolé le pays. » « Et c'est quelque chose dont le ministère aurait dû s'inquiéter. » « Toutes les données suggèrent qu'il s'agit d'une technologie avancée. » « Pourquoi l'enquête s'est arrêtée ? » « On se heurte rapidement à la bureaucratie au sein du ministère de la Défense. » « La plupart des employés sont plutôt cartésiens. » « Et nous sommes peu à garder l'esprit ouvert. » « Il y a de nombreux sceptiques parmi les hauts gradés, qu'il s'agisse de l'armée, des employés du ministère de la Défense ou du gouvernement. » « Les personnes à qui je devais rendre des comptes choisissaient toujours de clore les enquêtes. » « Même si Nick Pope a affirmé que l'incident de Gosford représentait une faille cruciale en matière de défense, le ministère n'a publié aucun communiqué. » « On peut en déduire que l'armée s'est comportée de manière similaire au pays de Galles. » « L'incident de Pentark ne doit pas être oublié. » « Nous sommes progressivement parvenus à rassembler une montagne de preuves. » « Aucun détail ne nous a échappé. » « Revenons un peu sur ce que l'on a. » « Cass Clark nous a fourni une description passionnante de ce qui s'est passé cette nuit-là. » « Elle aurait vu un vaisseau de forme triangulaire être pourchassé par l'armée de l'air avant de se faire abattre. » « On a entendu une violente explosion. » « L'armée suit ses ovnis à la trace et elle les détruit. » « On a également des vidéos prises le lendemain de l'événement et Kaz a photographié une opération de nettoyage. » « Et on a son test. » « Le témoignage de Kaz Clark peut être considéré comme crédible. » « Aucun mensonge détecté. » « Les arbres ont été brisés en deux. » « Il n'y a pas eu de vent ni de tremblements de terre cette nuit-là. » « Ils sont coupés en deux. » « Le ministère de la Défense a fait valoir l'article 26 de la loi d'accès à l'information. » « Ce qui veut dire qu'ils refusent de communiquer là-dessus. » « Des personnes ont également essayé de faire taire Kaz. » « Ça commence à ressembler à une affaire crédible. » « Mais il nous reste une dernière personne à interroger. » « Emeline Williams. » « Il est expert en ovnis. » « Bonjour Emeline. Bienvenue. » « Merci de me recevoir. » « Emeline travaille sur cette affaire depuis 2016. » « Il est certain d'avoir les preuves nécessaires pour prouver qu'un vaisseau extraterrestre, » « mais réellement écrasé dans la forêt de Smilog en février 2016. » « Il a mesuré les ondes électromagnétiques présentes sur les lieux du crash. » « Et l'anomalie qu'il a découverte pourrait tout changer. » « Vous pouvez m'expliquer à quoi servent ces mesures ? » « Elles indiquent la force d'un champ électromagnétique dans un endroit donné. » « Nous avons examiné la zone où Kaz a aperçu les objets non identifiés. » « Les résultats sont complètement différents du reste du village. » « L'objet en question a modifié le champ. » « Les champs électromagnétiques font partie des quatre forces fondamentales de la nature. » « Leur intensité peut augmenter lors de phénomènes météorologiques. » « Ils peuvent également être modifiés par l'exposition d'éléments naturels à d'importantes quantités d'ondes électromagnétiques. » « Quand avez-vous mesuré ces ondes électromagnétiques ? » « En octobre 2017, environ 18 mois plus tard. » « Un an et demi. » « C'est ça. » « À combien était la mesure de référence ? » « On n'en avait pas pour cette zone. » « La seule qu'on avait avait été prise ailleurs. » « Vous n'aviez pas de référence pour les lieux du crash. » « Non. On ne pouvait que la comparer avec d'autres mesures prises dans des endroits neutres. » « Selon vous, c'était quoi ? » « Ça n'avait rien de militaire, à mon avis. » « Vous pensez que ça ne venait pas de notre planète ? » « C'est ça. » « J'ignore ce que c'était, mais ce que les témoins ont vu ne correspond pas à un véhicule ou un appareil qui serait utilisé par l'armée et dont on aurait connaissance. » « On a du mal à croire qu'il s'agissait d'une manœuvre militaire. » « Cela voudrait dire qu'ils auraient choisi de faire sauter des explosifs à proximité d'une agglomération et près d'un hôpital. » « Il existe des régions désertes où l'armée a l'habitude de s'entraîner. Alors pourquoi avoir choisi de le faire près d'une ville, en plein milieu de la nuit ? » « Comme un avion a survolé la zone les trois jours qui ont précédé l'incident, on peut penser qu'ils se doutaient de quelque chose. » « Ils ont dû apprendre par un moyen ou par un autre qu'un phénomène allait se produire à cet endroit sans savoir quand. » « Vous ne pensez pas que vous vous avancez un peu trop ? Est-ce qu'on a vraiment assez de preuves pour affirmer que cet ovni n'avait rien à voir avec l'armée et qu'il venait d'ailleurs ? » « Je pense surtout que c'est une affaire intéressante. On a rarement des cas aussi bien documentés. Le témoignage de Kaz se suffit à lui-même. » « Est-ce qu'une explication rationnelle vous contenterait ? » « Absolument. Je ne défends rien. Je comprends qu'il faille envisager toutes les hypothèses. Qu'il s'agisse de l'armée, de satellites ou de météores. Et ce qu'il restera à la fin, je l'accepterai volontiers. » « On a étudié toutes ces options. Il n'y avait qu'une brise légère ce soir-là. Donc, ce n'est pas une histoire de météo. Il n'y a eu aucune activité sismique. Donc, ce n'était pas un tremblement de terre. « Tout ce qu'il nous reste, c'est un événement qu'on n'arrive pas à expliquer. » « Exactement. » « Merci à vous. » « Au revoir. » « Je ne suis pas sûre que les éléments qu'il nous a donnés fassent vraiment avancer notre enquête. » « Je pense qu'il vaut mieux oublier ces mesures de champ électromagnétique. Il n'a pas suivi de protocole scientifique. Et elle date de 18 mois après l'incident. Mais le témoignage de cas est convaincant. Je suis partagée. » « Pour le moment, nous n'avons aucune preuve matérielle qu'un vaisseau extraterrestre de forme triangulaire ait survolé le pays de Galles en 2016. Mais alors qu'on s'apprête à conclure cette enquête en décidant d'un verdict, ça vient de tomber. « Il s'agit d'une vidéo que la marine américaine a authentifiée au moment où on tourne l'émission. Cette vidéo d'un ovni prise par un soldat a été vérifiée. Jetons-y un œil. » Cette séquence, filmée par l'équipage d'un navire de guerre en juillet 2019, vient d'être authentifiée par la marine américaine. « On y voit un objet volant non identifié suivre la flotte de navires américains. Comme l'appareil décrit par Cass Clark, il est de forme triangulaire. » « Ces images extraordinaires ont été diffusées par un vidéaste d'investigation, Jeremy Corbel. » « C'est une révélation explosive. Il s'agit sans doute de la meilleure vidéo d'ovni prise par l'armée. » « Je n'en avais jamais vu de telles. Et je pense que c'est le cas pour toute la communauté ufologique. » « Les navires ont été suivis en masse par des anomalies ou des phénomènes anormaux non identifiés. » « C'est ce que l'on voit sur ces images. Et on ignore ce que c'est. » « Tu en penses quoi, toi ? » « J'ai l'impression qu'il est en trois dimensions. » « C'est peut-être un reflet. » « Là, tu ne vois pas sa forme. On dirait vraiment qu'il est en trois dimensions. » « Elle se transforme ? » « C'est crédible. J'arrive pas à trouver d'explication pour le moment. » « Je me demande si ça va peser dans la balance. Est-ce que ça va changer nos conclusions ? » « Je ne sais pas quoi dire. » « Je n'aurais jamais imaginé voir un jour une vidéo officielle d'un ovni en forme de triangle. » « Il s'agit presque de l'appareil aperçu par Kasklark au Pays de Galles. » « Cette vidéo donne-t-elle plus de crédibilité à son témoignage ? » « L'incident de Penturk de février 2016 nous a menés à imaginer plusieurs hypothèses. » « Maintenant, il est temps de mettre de côté nos préjugés et de laisser la science et l'effet avéré nous guider vers notre conclusion. » « Examinons ce que nous avons. » « Le Roswell du Pays de Galles. » « Kaz dit avoir observé un vaisseau de forme triangulaire dans le ciel. » « On vient de voir une vidéo de la marine américaine montrant le même genre de pays. » « Et il y avait également près du site du crash des arbres brisés en deux et coupés net. » « Mais il n'y avait pas de vent cette nuit-là. » « On n'a détecté aucune activité sismique. » « En revanche, Kaz a aperçu des avions de transport militaire, des hélicoptères d'attaque et des avions de détection survoler la zone quelques jours avant l'incident. » « C'était comme s'ils savaient que quelque chose se préparait. » « Kaz est passé trois fois au détecteur de mensonges. » « C'est vrai qu'on peut écarter le vent et l'activité sismique. » « Mais il nous manque des éléments pour qualifier cet événement d'extraordinaire. » « Le ministère de la Défense a refusé de commenter. » « C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. » « C'est le moment de prendre une décision. » « L'objet volant non identifié observé au Pays de Galles en 2016 était-il de nature extraterrestre ? » « Quel est ton verdict ? » « L'histoire de Kaz était très convaincante. » « Elle a vu quelque chose qu'elle ne peut pas s'expliquer. » « Elle n'invente rien. » « Et le ministère de la Défense a bien admis que quelque chose s'était passé. » « Mais ça ne signifie pas pour autant que c'était extraterrestre. » « Selon moi, cela reste non résolu. » « En ce qui me concerne, je crois que l'histoire de Kaz est vraie. » « Elle l'a très bien racontée. » « Et on voyait qu'elle était encore sous le coup de l'émotion. » « Elle ne mentait pas. » « Il s'est clairement produit un phénomène étrange dans cette forêt. » « Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'ait pas pu nous fournir de preuves en images. » « C'est pour cette raison que j'aimerais passer un appel à témoins. » « Si vous vous trouviez dans cette région, si vous avez davantage d'informations sur cet ovni, » « si vous étiez présent et que vous l'avez filmé, contactez-nous. » « En attendant, je préfère classer cette affaire comme « à déterminer. » » « Cet événement remarquable survenu au Royaume-Uni soulève de nombreuses questions. » « Je suis convaincu qu'un phénomène étrange s'est passé au cours de cette nuit de février 2016 à Penderk. » « Qu'il soit de nature extraterrestre ou pas, une chose est sûre, l'armée ne nous dit pas tout. » « Si vous n'avez pasнозâcheant, je suis convaincu que j'aime, c'est pas tout. » « L'��고 de l'même de m Pietawai refine de l'ambiance, je fais tout. » « Je suis au territoire et je fais autre pour qu'elle est trèsdade et wusste qu'il l'emporenait. » « Même si vous avez des conventions de mim Advancement en lumière. »